Ah mais, t'es parti pour regarder avec moi les énergies de cet éclipse du 8 avril 2024. Ce lundi nous parle tout d'abord de la lune et avec la lune ça nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Le 8, alors lui, représente plutôt l'aspect matériel, l'argent, la réussite, le courage, tout ce qui est petits soucis ou petits problèmes. Donc tout pourrait être un petit peu minimisé, mais avec cette éclipse, cette éclipse met un voile, met un voile sur nos difficultés. Donc peut-être qu'on va se sentir beaucoup plus léger parce qu'on va moins voir vers quoi nous allons en termes de difficultés. Cette difficulté, elle n'est pas là pour nous faire tomber, pour nous casser le moral. Cette difficulté, elle est plutôt là pour nous donner des compréhensions. Je te donne un exemple, regarde. Je mange avec toi un gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat que je me suis créé moi, pourquoi ? Parce qu'en m'écoutant, j'étais tout le temps malade. En plus, j'étais ronde, j'étais assez costaud quand même. Et je me suis rendu compte que j'avais toujours des problèmes de digestion. Et mon corps était en train de me dire qu'il avait un problématique avec le gluten. D'accord ? Ok, donc à chaque fois que je mangeais effectivement du pain ou des gâteaux, enfin des choses que j'adore, tu vois, j'étais toujours un petit peu malade. Et je me suis rendu compte qu'en enlevant le gluten de mon alimentation, je me sentais plus légère, je me sentais beaucoup mieux. Des fois, il y a un voile devant nous, on ne voit pas ce qui est bon pour nous. Et ça, cette intolérance, enfin cette difficulté au gluten, ça m'a obligée de me faire à manger. Regarde, aujourd'hui, je mange un gros gâteau au chocolat que je me suis créé. Si tu veux, je peux te faire voir des recettes sans gluten. Pourquoi ? Parce que c'était en train de coller toutes les petites alvéoles que j'ai dans l'intestin. Et ça me donnait des problèmes de digestion. Effectivement, du coup, j'absorbais moins les vitamines. Je commençais à prendre du poids. Pourquoi ? Parce que mon corps stockait, parce que je n'avais pas ce qu'il fallait. Enfin bref, plein de petites difficultés. Des fois, de temps en temps, notre corps, pour nous épargner certaines choses, ne nous met pas face à nos réalités. Et quand on est prêt, il nous met face à nos réalités. C'est à ce moment-là qu'on prend conscience. Qu'est-ce que m'a fait prendre conscience ma difficulté au gluten ? Qu'il fallait que je prenne soin de moi. Et que même si j'adore les maldos, c'est pas grave. Je peux me faire un hamburger, je mets deux tranches de salade, c'est pas grave. Ou je me fais un pain sans gluten, tu vois. Donc tout est possible. Je peux manger tout ce que je veux. Mais par contre, effectivement, ça peut être difficile pour certaines personnes de se dire « Moi, je ne pourrais pas manger sans pain. » Je peux t'assurer qu'on mange beaucoup mieux et qu'on se sent beaucoup plus libérés. C'est ce que nous apprend là, cette éclipse. Elle va nous mettre, elle va nous cacher certaines choses pour qu'on puisse en prendre conscience. Par exemple, on peut très bien manquer à une personne. Donc tu vois, on est caché par rapport à cette personne. Pour qu'elle puisse comprendre à quel point elle nous manque. Eh bien moi, on m'a caché cette problématique pour que je puisse me dire « Qu'est-ce qui me manque ? » Ma santé, ma vitalité. Donc, pour ce lundi quand même, pour cette éclipse, ça nous parle d'inconstance. Donc il y a une idée quand même de quelque chose qui est inconstant à l'intérieur de nous. Tu te rappelles, pour moi, c'était le gluten. Pour toi, il y a quelque chose qui t'enferme. Il y a quelque chose qui ne te permet pas d'aller de l'avant. Il y a quelque chose qui te bloque. Tu ne le vois pas encore. Et pourtant, on te dit que tu es en phase de changement. Tu es en période de changement. Donc accepte cet inconfort parce que quand ces énergies arrivent, elles sont inconfortables. Et on te dit que c'est un cadeau. L'inconfort que tu ressens aujourd'hui, les énergies qui vont te bouleverser un petit peu, par la suite, tu vas comprendre que c'est un cadeau. Moi, je ne me suis jamais sentie aussi bien dans ma vie depuis que j'ai perdu mes 30 ou 40 kilos. Je suis plus légère, j'ai plus d'endurance, je me sens mieux physiquement, mais aussi moralement. Il y a comme l'idée là, on te cache quelque chose. Ou on te met quelque chose qu'on te cache pour que tu puisses en prendre conscience. D'accord ? C'est de là que va venir cette transformation. Des fois... Ah ouais. Alors, je te donne un exemple tout bête, un autre exemple qui peut t'arriver. Tu gardes ta voiture, ok ? Quand tu sors, tu ne trouves pas ta voiture. Donc, on te l'a cachée. Et tu la cherches, et tu marches, et tu marches, et tu marches. Et au bout d'un moment, tu la trouves, mais tu t'es tapé 2-3 kilomètres dans le parking, partout où tu as été, voilà. Bref, dans une ville, je ne sais. Et tu t'es rendu compte qu'en fin de compte, le fait de ne pas trouver cette voiture, ça t'a obligé à marcher. Et que le soir, tu te sens bien. Et tu te dis, putain, pourquoi je me sens bien ? Ah oui, c'est vrai, j'ai beaucoup marché aujourd'hui. Est-ce que je n'aurais pas besoin d'aller marcher plus souvent ? Tu vois ? De temps en temps, nos problématiques sont nos réussites. De temps en temps, ce que l'on nous cache nous permet de nous réaligner avec ce qui est bon pour nous. C'est ce qu'on est en train de te dire, là. Ton féminin. Ton féminin, c'est quoi ? C'est ta connexion à ton essence divine, à ton sixième sens, à t'écouter, à ton émotion. Regarde, c'est beau. T'as vu ? Tu vas devenir ça. C'est-à-dire que ce qui est en train d'émerger de toi, c'est ça. C'est cette beauté. Ça, ça représente la beauté, cette hier. Le cœur, quelque chose qui est en train de germer. Quelque chose qui est en train, à l'intérieur de toi, d'éclore. Mais ça passe par une période un peu d'instabilité, on va dire comme ça. Pourquoi ? Parce que cette prise de conscience, elle n'est pas toujours facile à accepter. Parce que des fois, on se met en résistance. Non, je ne veux pas faire de sport. Puis en fin de compte, quand on en fait, on voit que c'est super bon pour nous. Ou le contraire, on en fait tout le temps parce qu'on est sûr que c'est bon pour nous. Et puis, on n'arrête pas d'avoir des blessures, des machins, des trucs. On ne comprend pas qu'à un moment, il faut juste qu'on stoppe. Mais quand on est en résistance comme ça, la vie nous cache quelque chose. Pour nous obliger à nous dépasser, pour nous obliger à aller chercher. Et dans cette quête de recherche, c'est là que vient l'expérience et la connaissance. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 8 avril 2024 ? Pleine de sagesse cette journée du 8 apparemment. Pleine de compréhension, pleine de sagesse. Moi, je préfère les journées un petit peu plus pétillantes. Où je comprends moins, mais je m'amuse plus. On parle d'une collaboration, on parle d'une association. Ça peut être entre notre corps et notre esprit. On se met en accord. Ou alors, ça peut être une nouvelle collaboration qui arrive dans nos vies. Quoi qu'il en soit, waouh ! Elle est enrichissante. Ou ça peut être un nouveau contrat qui est signé aussi avec l'abondance. Waouh ! Mais c'est hyper harmonieux. Il y a comme l'idée d'une harmonie. Il y a comme l'idée d'une simplicité. Il y a comme l'idée de quelque chose de facile qui arrive vers nous. C'est cette nouvelle collaboration, c'est cette nouvelle entente ou c'est ce nouveau contrat. Élévation, les cartes sont magnifiques. Les cartes sont vraiment superbes. L'énergie est magnifique. Ça parle de paix, ça parle de campagne, ça parle d'argent. Donc, ton vœu, ton vœu, c'est peut-être financièrement de pouvoir mieux réussir. On te dit que ça arrive. Tu vois ? Si ton vœu, c'est pouvoir acheter quelque chose à la campagne, ça arrive. Si ton vœu, c'est pouvoir être plus serein financièrement. On te dit, ça arrive. Un, deux, trois. Compte jusqu'à trois. Et c'est là. N'oublie pas de le vibrer. Tu vois ? C'est en train de fleurir dans la matière. Et toutes les cartes sont belles. Toutes les cartes sont belles. Toutes les énergies, ce sont vraiment des énergies de création. Des énergies de naissance. Des énergies d'accueil. Ça nous aide bien là. Dans une période un peu difficile, ça nous aide bien. Excuse-moi. Je petit déjeune avec toi. Les énergies, s'il te plaît. Quelque chose qui arrive rapidement. Waouh. L'argent, l'opportunité, la roue de la vie. Hum, ce cadeau. Dis donc. C'est quoi ces énergies de fou qui arrivent là pour ce lundi ? Le verdict, ça tombe. C'est comme ça. Il n'y a pas le choix. Il faut accueillir. Ce nouveau cadeau. Cette nouvelle abondance, elle arrive, elle est là. Ça a pris du temps. Mais regarde derrière. Il y a la joie. Il y a la joie. Après l'isolement, ça a pris du temps. Peut-être que tu t'es sentie seule, tu t'es sentie isolée. Il y a la joie qui arrive. Ou peut-être que pour toi, c'est encore une petite période d'introspection. Le temps d'arriver vers cette joie. Mais elle est là. Et on fête. On fête avec quelqu'un d'autre. On fête avec des amis. On fête avec soi. Peut-être que moi, quand je suis en paix, par exemple, je fête. Je fête avec moi-même. C'est comme ça. Moi, je me trouve d'excellente compagnie. Je me trouve très marrante. J'aimerais que chacun d'entre vous qui tombe bien sur cette vidéo, un jour, vous voyez à quel point vous êtes beaux et intéressants. Vous appreniez à vous aimer. C'est ça l'ascension. C'est ça la liberté. Clarté, liberté, solution. D'accord ? On te met un voile ce lundi pour pouvoir aller vers ta solution. C'est la fin de l'hiver. C'est la fin des restrictions. C'est une régénération. C'est une renaissance. Une issue positive. Mais c'est la fin de la disette, si je peux le dire comme ça. Allez, pour toi, il y aura une partie 2. Je te dis à tout à l'heure pour le tirage de l'amour. Et nous, on continue. Allez, quelles sont les énergies d'amour ? Ah non ! Regarde. J'allais oublier l'archange. Quel est l'archange qui nous accompagne tout au long de ce 8 ? Alors, la décision, le numéro 15, chiffre 6, 6 qui nous parle d'amour. L'archange Joffiel. Pourtant, il me semble que c'est Gabriel l'amour, mais ce n'est pas grave. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, l'inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Si demain, si ce lundi, tu sens qu'il y a des tensions, tu sens qu'il y a des pressions, aie confiance en toi. Dis-toi quand tu as juste mis un voile pour que tu ne trouves pas immédiatement la solution, pour que tu ailles la chercher et que sur ton chemin, tu es non seulement que sur ton chemin, tu trouves la solution, mais en plus que tu prennes cette expérience. Peut-être que même sur ton chemin, tu vas ramasser des petits cailloux qui vont te servir pour la suite de cette situation. Je ne sais pas si tu as lu le livre de Paolo Coelho, mais il a des livres qui sont, l'alchimiste par exemple, très clairs et qui te donnent une vision du pourquoi je passe cette épreuve, pourquoi je vais sur ce chemin. Tout a ses raisons. Tu prends des choses sur ce chemin qui te permettent d'aller plus loin. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce lundi 8 avril 2024 ? Hop là ! Bah dites donc ! Elle saute ! Allez, pour les couples, voilà, au moins 3. Pour les célibataires, s'il vous plaît, pour ce lundi 8 avril 2024. 2023, ok. Ah, ça parle pour les célibataires, là, il y a une... On verra après. Allez, pour les liens d'âmes, s'il vous plaît, pour ce lundi 8, hop, au moins 3. On nous parle du temps quand même, hein, il y a encore un petit peu de temps pour aboutir à ce que vous souhaitez vraiment. Je ne sais pas ce que vous souhaitez ici, dans les couples amoureux, il y a des questionnements. Il y a des questionnements sur les addictions, sur ce qui nous attache à l'autre, sur le pourquoi du comment je suis avec cette personne. Mais on nous dit quand même qu'il y a un contrat de mariage dans l'air. Donc, il y a un engagement qui va se faire. Est-ce que c'est l'autre qui se pose des questions ? Est-ce que c'est vous ? Mais quoi qu'il en soit, dans cette situation-là, il y aura un engagement. Si vous êtes déjà engagé dans ce couple, il y a peut-être un meilleur investissement de la part de votre autre. Il va plus s'investir dans votre couple, ou en tout cas, il va essayer de se questionner sur ses propres addictions. Ou sur les autres. À vous de me dire si c'est vous ou l'autre qui en avez. Ici, pour les célibataires, ça nous bat, waouh, du soleil. Le contraire de cet éclipse, du soleil, de la mise en lumière, d'un succès, d'un succès avec une balance, un scorpion ou un sagittaire, une ou un, bien sûr. Ça nous parle quand même d'une période de détachement, d'une période de lâcher prise. C'est peut-être ça qui amène le succès, cette période-là. Lâcher prise par rapport à tout ce qui est superficiel ou aux personnes qui étaient superficielles. Oh ! Afin d'aller vers une fidélité, une relation stable et qui dure dans le temps. Vous êtes en train de pouvoir accéder à ça. Mais il a fallu se détacher. Donc vous êtes en plein succès. Il y a une mise en lumière sur vous. Parce que vous vous êtes détaché de tout ce qui n'avait peu d'importance. C'est-à-dire que peut-être jusque maintenant, c'était super important pour vous que votre autre, que la personne avec qui vous soyez, soit, j'en sais rien, blonde ou blonde. Et vous vous détachez de ce qui est superficiel, c'est-à-dire le physique, pour aller vers quelque chose de plus profond dans la relation. Et du coup, plus vous êtes précis dans ce que vous souhaitez, et plus on peut vous amener ce qui vous correspond le mieux. C'est-à-dire que si tu vibres un équilibre et une compréhension mutuelle, tu vas avoir une personne équilibrée, qui va être très ouverte pour te comprendre. Mais ça encore, faut-il le vouloir. Ou en tout cas, le comprendre. Les liens d'âme, attirance, alchimie, c'est mutuel. Et il y a un nouveau départ. Donc c'est ou vous qui vous détachez de ce lien d'âme pour râler vers une personne vers qui vous êtes attiré en ce moment. Ou alors, il y a une révision de cette personne qui parle quand même de situation superficielle, qui comprend qu'en fin de compte, c'était peut-être un peu plus que quelque chose de superficiel. Ou alors, c'est vous. Vous vous dites que cette situation pour vous, elle est trop superficielle et elle est trop instable, ou la personne est superficielle et vous repartez sur autre chose. Ou alors, vous vous obstinez dans cette cible. Parce que c'est quand même sur la libération. Donc il y a quand même quelque chose dans la matière qui se libère au niveau de la superficialité. Ou des situations, pas de la personne superficielle, mais des situations qui sont superficielles. De toute façon, vous avez une compréhension sur ce qui vous convient ou ne vous convient pas. Donc c'est plutôt pas mal les liens d'âme là. Ça se rapproche parce que là, on sent quand même que c'est l'énergie des deux qui est là. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 8 avril 2024 ? Quels vont être les messages qui arrivent vers nous pour ce lundi 8 avril ? Chakra du cœur, choisis le temple de l'amour, remets-moi ton père. Ton cœur, pas ton père. Merci papa. Remets-moi ton cœur, ouvre. Ah, remets-moi tes peurs. Moi, il faut que je mette mes lunettes, il faut absolument que je mette mes lunettes. Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur, aime de tout ton être et dis à haute voix, Bienvenue à l'amour. Remets-moi ton père dans l'amour avec l'archange Raphaël. Ça peut vouloir dire que peut-être que tu as une image du père qui est un peu faussée par rapport à l'amour que tu te souhaites. Réfléchis-y si ça te parle. Chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu es en train d'emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Signé, l'archange. Michael. Et le dernier, chakra solaire qui est mis en lumière. Si des problèmes, emprunts, impactent ton quotidien. Stress, tension, crispation. Estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi. Décontracte-toi. Rééquilibrage, miracle en cours. Automassage du plexus solaire. 5 minutes par jour. On est d'accord. On est d'accord. Il faut que tu te réalignes avec toi-même. Il faut que tu réapprennes à t'exprimer et à t'estimer davantage. T'exprimer. Pourquoi ? Parce que des fois, mets-toi devant un miroir et regarde comme tu es belle ou beau. Dis-toi à quel point tu es beau ou belle. C'est important que ton enfant intérieur sache à quel point tu es fier de lui. Voilà, j'espère que tu as eu les messages nécessaires à ton avancée. Si tu as aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je te laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, t'abonner. Ciao, ciao. Bye, bye.